Azur Derpé qui tient bon mais Erosibé se fait de plus en plus menaçant aux abords du poteau Erosibé qui prend le meilleur, Erosibé qui va remporter ce Quintet Deuxième place pour Azur Derpé, Poire du Lupin est troisième, Aïtienne Faitson quatrième Et la cinquième place pour le 3, Eric Enwin Alors les amis parieurs, vous venez de voir l'arrivée du Quintet qui s'est couru il y a peu à Porniché la bolle Bon ben Thiers s'écartait Quintet, je suis dans les choux Mais mon piment que j'avais mis en tête de ma sélection Je vous avais listé lui le meilleur en qualité intrinsèque Et ben il a gagné, donc mon piment a gagné Petite cote 5-6 contre 1 de souvenirs Et mon tuyau a terminé cinquième Donc voilà les amis, donc au niveau de mes statistiques Ça n'évolue pas au niveau de Thiers s'écartait Quintet Mais mon piment choco tuyau et ben performe toujours autant Et donc c'est Cabour pour le Quintet de ce vendredi une nocturne Donc une longue distance, deux poteaux Et il faut savoir que c'est Cabour c'est une petite piste les amis C'est un petit anneau, donc mieux vaut être aux avant-postes Et des chevaux qui partent bien ou qui sont capables d'aller en tête C'est un avantage, donc c'est pour ça que je vais privilégier beaucoup les chevaux du premier échelon Et pourtant j'ai mis en tête de ma sélection un cheval du deuxième poteau C'est mon piment, il sera sans doute à une belle haucotte à plus de 10 contre 1 Enfin c'est ce que j'espère C'est pourtant pour moi le meilleur en qualité avec mon chocolat Il s'agit de Honey King les amis C'est un cheval qui arrive quasiment une fois sur deux dans les trois premiers C'est un cheval donc très régulier Michel Lenoir drive plus beaucoup Mais lui il est toujours au sulki de ce Honey King C'est un cheval qui fait très bien corde à droite Ça il n'y a pas de soucis par rapport à ça Cabour, et bien c'est quatrième ou troisième ou deuxième Donc c'est du 3 fois sur 3 dans les quatre premiers Je me dis que si devant il se tire un peu trop la bourre Et bien il peut les ramasser et puis remporter la mise Ah et bien ouais J'ai tenté une cote les amis Mon chocolat il sera aussi au deuxième poteau C'est le numéro 9 Hosh Pourquoi ? Cheval aussi très qualitatif 19 fois sur 42 dans les trois premiers C'est François Lagadoc le connait très très bien ce cheval Parce que la dernière fois en plus Il est arrivé dans un lot quand même plus relevé que celui-ci Entre des haches de qualité Donc même s'il est au second poteau Je le mets quand même à très haut dans ma sélection C'est un chocolat, c'est un favori Incontournable les amis Et c'est ensuite que tous mes chevaux du premier poteau Et bien je vais le mettre Et je vais commencer donc avec mon tuyau Qui est le numéro 4 héros de bonne foi Il est au premier poteau Donc c'est déjà un avantage Ensuite c'est un cheval qui peut prendre tête et corde Deuxième gros avantage Troisième avantage C'est Johan le bourgeois qui le drive Et quand il drive les chevaux souvent il prend tête et corde Donc c'est peut-être lui qui va prendre tête et corde dans cette épreuve En sachant aussi que Johan le bourgeois avait le choix de plusieurs montes dans cette épreuve Comme Hardicron par exemple Cheval de l'Aucune Et pourtant il a choisi ce 4 héros de bonne foi Donc c'est mon tuyau les amis Là aussi ça peut être une cote sympa Et donc j'ai fait une petite sélection en 6 Parce que certains demandent que je raccourcisse J'écoute ce qu'on me dit Donc allez on passe J'ai fait le 11 J'ai fait le 9 J'ai fait le 4 J'ai mis très haut dans ma sélection Le numéro 11 Hiroise du Parja Franck Nivar est appelé au Suki 25 mètres avant C'est un cheval qui peut prendre tête et corde Et il peut aller loin de cette façon là C'est pas un cheval très qualitatif Mais je cherche comme c'est une épreuve Où il va y avoir des cotes C'est pour ça que je l'ai mis haut dans ma sélection J'essaye de trouver le 30 et 40 contre 1 C'est lui qui peut faire afficher la grosse cote Donc je l'ai mis dans ma sélection J'ai mis aussi dans ma sélection le numéro 2 Harry de Miennet C'est un cheval dur lui aussi Tête et corde ça lui fait pas peur Il peut imposer son train Un train sélectif sur un petit anneau comme ça Et bien c'est un choix je pense indignable Il va faire partie des favoris Et puis dans ma sélection en 6 Les amis j'ai mis le 7 Goliath du Rieux Lui aussi va risque de pas être très joué Mais pourtant 25 mètres avant Sur un petit anneau comme ça Ça aide Saint-Cheval plutôt régulier 21 fois sur 48 Dans les 3 premiers Benjamin Rochard a été appelé Déférer des 4 Donc pour l'occasion Attention attention les amis Donc une sélection en 6 Ça nous fait 11, 9, 4, 1, 2 et 7 Et puis pour ceux qui veulent faire des longues Les amis avec des chevaux de complément Et bien on poursuit avec une sélection en 8 Et pour faire aussi mes statistiques Donc 11, 9, 4, 1, 2, 7 On poursuit avec le 14 Hardicrone que j'ai mis en fin de combinaison Il rend 25 mètres Johan le bourgeois le drive pas Il est plaqué seulement Mais c'est un cheval qualitatif Il est en très bonne forme Très grande forme le cheval Il court à domicile Donc méfiance, méfiance Pour une 4e, 5e place C'est largement faisable Et ensuite en tout bout de combinaison J'ai mis le 16 Felicita Découv Cheval en très grande forme Alexis Colette est en très grande forme aussi Avec un parcours à l'économie Et une ligne droite Il peut ramasser des morts Et puis être Faire l'arrivée Intégrer la bonne combinaison C'est complètement possible Et j'ai mis en cas de non partant Mon regret Le 8 et Pax Speed C'est pas un cheval très doué Il est pas très fort le cheval Mais voilà Avec un bon parcours caché Au premier poteau Des chevaux comme ça Ça peut faire l'arrivée à grosse cote Donc Mais c'est mon Il faut faire des choix Des sélections J'ai préféré d'autres chevaux À plus grosse cote Donc ça nous donne Pour une sélection en 8 Le 11, le 9, le 4 Le 1, le 2, le 7 Le 14 et le 16 Et en cas de regret En cas de non partant Surtout mon regret Le numéro 8 les amis Voilà Vous savez tout Pour cette vidéo Je vous dis A demain Puisque c'est un quintet De trop Donc j'y serai Au rendez-vous Pour vous fournir mon analyse Et j'espère des bons pronos Allez La bise les amis A demain donc Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz